Alors, on a Mélanie Dedigana et Vincent dans le côté contre Fidji et Dylan. Tu les connais forcément tous les deux couples ? Je connais les deux couples, oui. Avec lequel tu t'es mieux entendue ? J'étais proche de Fidji et Dylan, j'étais très proche de Fidji et Dylan donc je me suis plus entendue avec Fidji et Dylan du coup. On passe aux notes ? Allez, on passe aux notes. Alors c'est parti pour le premier critère, authenticité, on doit les partager Mélanie et Vincent de Fidji et Dylan, c'est parti pour la note. Donc, vous jouez avec nous dans la barre des commentaires et après on s'explique. Alors, ok, on montre. 5-5 pour toi, moi 5 Mélanie et Vincent, 0 Fidji et Dylan. Ah ouais, t'as pas été cool sur le zéro là. Sur l'authenticité, je vais vous expliquer pourquoi. Tu commences ? Allez, moi pour Mélanie et Vincent, je leur mets 5 parce que c'est un couple très authentique je pense et que Mélanie n'aime pas les mecs de télé donc je pense pas qu'elle aime se montrer. Donc, son mec est quelqu'un de très simple, très neutre et voilà, il n'a pas cette… Je vois ce qu'ils ont les mecs de télé, certains mecs ont des a priori, ils ont des… Je vois ce que tu veux dire. Moi, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je te rejoins totalement là-dessus, j'ai rien à ajouter par rapport à Mél et Vincent. Pour moi, elle n'a pas choisi en plus un mec de télé donc ça veut dire qu'elle cherche pas à être spécifiquement dans la lumière. Elle reste simple. Avec son couple. Donc, c'est pourquoi j'ai mis 5. Voilà. On se rejoint là-dessus. On se rejoint là-dessus. Par contre, moi j'ai mis 0 pour Fiji et Dylan. Je t'excuse pourquoi ? Pour l'authenticité. Dis-moi. Pour l'authenticité puisque pour moi, il y a eu trop de mensonges. Pour moi, leur relation, elle a commencé, elle a démarré sur des mensonges. Quand Fiji, elle a fait Les Princes de l'Amour, elle était en couple avec un mec qui s'appelait Hakim. Toutes les preuves sont sorties, je les ai moi-même sorties dans une vidéo qui s'appelle Le Dossier. Il y a eu trop de mensonges aussi du côté de Dylan, le faux contrat Gucci, Mister Luxembourg, il ne l'a jamais été. Il y a eu trop de mensonges. Authenticité, je mets 0. Alors, juste, je te dis quelque chose là-dessus. Elle était en couple avant l'émission, oui. Je pense qu'après, elle a été dans cette émission en mode, voilà, moi je vais juste faire cette émission pour le kiff. Mais bon, tu fais Les Princes, tu as un mec derrière. Le mec aussi, pourquoi il la laisse partir ? Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, c'est un manque d'authenticité vis-à-vis du public. Si tu es en couple, tu n'y participes pas. Je suis d'accord avec toi. Mais après, leur couple à eux, je ne pense pas que ce soit du fake. Je pense qu'ils se sont tombés amoureux sur le tournage. Au début, ils s'aimaient bien et après, ils sont tombés amoureux. Et moi, de ce que j'en ai vu, je ne pense pas que ce soit du fake. Je pense que c'est réel. Maintenant... Moi, je ne pense plus que c'est du fake. Je pense que c'était au départ un petit peu arrangé. Et je pense qu'ils se sont bien appréciés, ils se sont tombés amoureux. Pour moi, ils sont amoureux. Je l'ai vu de mes yeux. Ce que j'en tire, c'est que oui, ils sont amoureux. On passe au deuxième critère pour les départager. L'influence, le poids de leur influence sur les réseaux sociaux vis-à-vis du public. C'est parti pour les notes. On explique après. 4 pour Mélanie et Vincent, 3 pour Fidji et Dylan sur 5. J'ai mis 4 pour Mélanie et Vincent et 5 pour Fidji et Dylan. Ok, vas-y, je te laisse expliquer. J'ai expliqué après ça. Alors, 4 pour Mélanie et Vincent parce que vu qu'elle le cache souvent, les gens n'ont peut-être pas envie de découvrir plus que ça ou son couple. Voilà, moi, je pense que c'est ça. Rien à ajouter, on a la même note. Je dis comme toi. Voilà. Après, 5 pour Fidji et Dylan parce que c'est un couple qui a été beaucoup médiatisé. Donc, je pense que voilà, par rapport au mensonge du départ de Fidji, je pense que c'est un couple qui est intéressant pour les réseaux. Donc, ils sont influencés par rapport à ça. Ouais. Alors, je te rejoins là-dessus. Et moi, j'ai mis 3 sur 5, ce qui n'est pas une sale note pour l'influence. Ils auraient eu plus pour moi s'il n'y avait pas eu toutes les polémiques des Princes de l'Amour qu'il y avait eu juste avant. Voilà. Je pense. J'attends beaucoup d'eux. J'attends des preuves. Après ce tournage, je pense qu'ils vont avoir beaucoup plus d'influence aussi et peut-être qu'ils vont rattraper leur image. Ok. D'accord. C'est presque pareil pour l'instant. On passe au troisième critère. La fidélité. As-tu vu des choses, toi, pendant le tournage de La Ville à la Bataille ? Alors, moi, je mets hop. Et je mets... 5-5. Et moi, j'ai mis 5-4. Ça va ? Mais pourquoi 4 ? Pourquoi 4 ? Alors, 4 pour Fiji et Dylan. Encore une fois. Ah oui, pour... Voilà. Par rapport à toutes les histoires qui, maintenant, les précèdent et ont constitué leur réputation. Mais ça va. Attends, 4 sur 5. C'est bien, c'est bien. Moi, je mets 5 pour Mélanie et Vincent parce que je pense que c'est un couple très fidèle et très soudé. Maintenant, 5 pour Fiji et Dylan parce que, oui, peut-être que Fiji, elle a été infidèle à son ex, mais pas à lui. Non, oui, t'as pas toi. D'accord. Donc, du coup, non, tous les deux, ils sont sur la même longueur d'autre. Ok. Et dernier critère qui est couple goals. Donc, un couple goals, c'est un couple qui cartonne et un couple qui est beau sur les réseaux sociaux. En gros, c'est un couple parfait sur les réseaux sociaux. Donc, je mettrai 4 pour toi et moi, j'ai mis 4 et 3. 4 pour Mélanie et Vincent parce qu'elle ne montre pas son mec pour l'instant assez sur les réseaux. Elle l'a caché pendant pas mal de temps, mais c'est une très bonne note, 4 sur 5. Oui, c'est une très bonne note. Et Fiji et Dylan, 3 couples goals parce que moi, leur couple ne me fait pas rêver sur les réseaux sociaux. Mais quand même, quand même, il suscite l'intérêt. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire comprendre. Moi, Mélanie et Vincent, moi, je trouve qu'ils ont des très belles photos. Ils ont, même si elles le cachent, mais je veux dire que ça peut faire vraiment une belle image sur les réseaux. Donc, oui, je pense que c'est un couple qui donne envie. Ok. On fait notre petite addition. Allez. T'es nulle en maths comme moi. Oui, exactement. Alors, après moi, il faut que je compte avec les doigts. Si tu comptes en même temps, je n'arrive pas. Ok. 4, 4, 8. D'accord. Ah ouais, j'ai été dur. Ah ouais, j'ai été dur. Ok, donc moi, ça fait 18 sur 20 à Mélanie et Vincent. Attends, moi, ça fait 18 sur... Oh là là. T'as vu comment je t'écris ? T'écris mal. Toi, je suis un médecin. 18 sur 20. On a la même note pour Mélanie et Vincent. Et moi, je tombe à 10 sur 20 pour Fiji et Dylan. La moyenne. À 10 sur 20 ? Ouais. Moi, je tombe à 19 sur 20 quand même pour eux deux. Ah ouais, donc de ton côté, 19 sur 20 et moi, 10 sur 20 pour Fiji et Dylan. Et on a tous les deux 18 sur 20 pour Mélanie et Vincent. On est égale. On est à égalité. Tiens, ta petite mousse pour effacer.